Pernadette Reis et mon époux, Béon Arreis, nous parrainons un petit Arménien, Arman, depuis quatre ans. Il a une petite sœur qui a deux ans moins que lui, il aura huit ans au mois d'août et on va aller le voir cette année pour la troisième fois. On s'est beaucoup renseignés sur vision du monde avant et quand on a compris que c'était une situation vraiment très sérieuse, on a donné notre accord pour parrainer. Si on s'est lancé dans une action comme ça c'est surtout pour pouvoir aider parce qu'on pense tous les deux que quand on a quelque chose et qu'on peut en faire profiter quelqu'un, autant le faire. Donc là c'était une occasion, une occasion d'aider des gens qui sont dans le besoin, une occasion pour nous de découvrir aussi un autre pays, notre civilisation, notre façon de vivre, notre façon de penser, de voir les choses. Quand on y va on a rencontré des gens absolument charmants, chaleureux, attachants et qui sont devenus comme une seconde famille en fait. Et puis ça s'est tellement tellement bien passé avec le petit, l'année dernière il nous a sauté dans les bras, c'était très chaleureux. Il y a plusieurs actions qui sont menées autour de la région où il habite, donc le vin tennis, la partie la plus pauvre de l'Arménie. Ça ne bénéficie pas directement à l'enfant mais ça bénéficie au programme qui est mis en place par vision du monde dans la région. Maintenant c'est vrai que ça crée un lien aussi personnel, je veux dire, entre l'enfance, sa famille et nous. C'est sûr que quand on commence à connaître quelqu'un, on a un petit peu envie d'en savoir plus, savoir comment il vit, comment ça se passe, etc. Je n'avais pas bien compris comment ça se passait sur place et c'est vrai que le fait d'y aller, le fait de rencontrer les gens, de parler avec eux, de visiter après tout ce qui peut être fait. Les projets en cours, on a vu l'année dernière, on avait vu l'avancement du projet l'année d'avant et c'est vrai qu'il y a une avancée spectaculaire d'une année sur l'autre. On avait visité par exemple une école maternelle qui venait de mettre en place. C'était dans un état de dénuement vraiment terrible. L'année dernière, il n'y avait plus rien à voir. Quand on dit qu'on va en Arménie, les gens nous disent comment ça se fait, vous avez de la famille là-bas, vous avez des origines ou comment ça se fait que vous allez en Arménie, pourquoi ? Et pourquoi vous y retournez ? Donc là, on explique pourquoi. J'en parle aussi pas mal au niveau de Facebook. Je me suis trouvé contacté par des personnes qui parrainent des enfants en Ardenis. Il y a un petit groupe qui s'est créé sur Facebook comme ça et on échange des photos, on échange beaucoup de choses. Le parrainage, c'est un gros partage et c'est déjà la chose la plus importante de partager, je trouve. Et en ce qui concerne votre association, on peut dire aux gens « Allez-y carrément, il n'y a pas de souci ! » C'est très important de savoir que c'est une association sérieuse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501